Alors on est toujours en direct du Canada, sauf qu'on n'est pas à Ottawa, dans la ville où je réside. On est à 6h de route dans un vrai coin pommé qui s'appelle Sudbury. Et là on est dans ma chambre d'hôtel. Et je m'ennuie un petit peu, donc j'avais envie de vous présenter une paire. C'est une paire qui est quand même banale, mais c'est une paire qui a mes lits d'être présentée. Et je suis désolé, elles sont un petit peu dégueulasses, mais je n'ai pas eu le temps de les laver, parce que je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Mais voici les Converse. Donc je suis content parce que je vois à l'image qu'elles ont l'air à peu près propres, alors qu'en vrai elles ont un peu dégusté, puisque le premier jour où je les ai mis à Ottawa, il a plu. Et la pluie sur le blanc, ça n'a pas pardonné. Donc certains vont se dire pourquoi présenter cette paire ? Tout simplement parce que pour moi, tout fan de chaussures doit posséder au moins une paire de Converse. C'est la base de la sneaker, il n'y a pas de secret. C'est la base de toutes les chaussures. Donc moi j'en ai trois paires, là je vous fais première présentation, même si les deux autres vont se ressembler, parce qu'une Converse reste une Converse, peu importe la couleur. Et qu'est-ce que je peux dire ? Bah c'est une chaussure qui ne coûte pas cher. Du moins aux Etats-Unis, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Mais en France, pour une soixantaine d'euros, je pense qu'on en a. Et moi je trouve que ce modèle-là, basse, et surtout en blanc, c'est une super chaussure pour l'été. Ça passe vraiment bien avec tout. Et surtout si vous voulez me donner un petit style un peu américain, vous la mettez avec un short et ça passe tout de suite très bien. Donc c'est une chaussure très légère, tout en toile, c'est vraiment très léger. Moi je trouve qu'on sent que Converse a été rachetée par Nike. Parce qu'il y a quand même de la qualité. Ça fait partie, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Converse a été rachetée par Nike. Mais c'est une chaussure que j'aime bien pour le style, mais pas pour le confort. Moi je n'aime pas du tout les mettre, parce qu'au bout d'une journée, je sais que je vais avoir mal aux pieds. On a un truc de ouf. C'est surtout au niveau de l'appui du pied, je trouve qu'on n'est pas super à l'aise dedans. Ça reste un classique, à mettre une journée, pourquoi pas, ça peut passer. Mais c'est vrai que ce n'est pas la chaussure que je mets le plus souvent, quand je vois les autres paires que j'ai. Mais bon, de temps en temps, bien habillée, il suffit de bien la mettre. Et ouais, ça fait la diff. Tout simplement, les gens ne pensent pas, mais ça reste une chaussure banale. Pour moi, ce n'est pas un effet de mode ou quoi. C'est vraiment une chaussure très très classique. Donc, est-ce que je conseille ? Oui, pour les collectionneurs. Parce qu'une bonne collection de chaussures, c'est une collection où il y a une converse. Mais si vous cherchez une chaussure avec un confort, je pense que tout le monde a au moins une converse, au moins dans sa vie. Tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas le top. Donc voilà, c'était une très courte vidéo. Ça m'a permis au moins de vous occuper, d'avoir préparé au moins une vidéo. Je ne la posterai pas le jour où je l'ai faite. Mais bon, c'est pour alimenter la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est une chaussure qu'on oublie et qui vaut la peine d'être présentée. Donc voilà, la converse blanche, basse. Donc moi, je conseille pour l'été pour un petit look. Et au moins, ce n'est pas le genre de chaussure où notre pied, il meurt dedans parce qu'il fait 10 fois trop chaud. Donc, je trouve ça plutôt cool. Donc, à plus les gens et merci d'avoir suivi. J'ai vu que la vidéo des airtrainer avait eu pas mal de vues en peu de temps. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et à le cap, il y a eu quelque chose comme 40 vues en un jour. C'est toujours 40 vues. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des vues. Hier, je regardais les statistiques. Je vois qu'on a plus de 40 000 vues sur ma chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et on a quelque chose comme 240 abonnés. Donc, je ne pensais pas en arriver là un jour. Et j'espère qu'on continuera à faire de la route ensemble. Donc voilà, à plus les gens. Je pense qu'on va voir. Sous-titrage ST' 501